Trump, lui, il n'est pas invité, il a été convoqué au tribunal, ce soir à New York. C'est une première historique, on l'a beaucoup dit et redit. Comment ça va se passer ? Alors, c'est monumental, Elisabeth. Donald Trump va vivre ce qu'aucun autre président américain n'a connu. Une comparution devant la justice pénale pour une affaire de paiement à une star du X. Alors d'abord, regardez ces écrans de télévision, car l'Amérique est en boucle. Elle est fascinée, divisée. Et l'affaire crée une telle effervescence que certaines chaînes de télévision ont dû rémunérer des personnes pour garder l'emplacement de leur caméra devant la Trump Tower. Car c'est ici que Donald Trump réside à New York. Il est arrivé hier soir de Floride pour se préparer, selon son avocat, à la bataille juridique. Sur place, ses fans l'attendaient de pied ferme, comme le Messie, a-t-on entendu, car c'est la semaine sainte. Et Trump revient à New York. Il devrait être encore plus nombreux aujourd'hui. Le climat est explosif. Il suscite des craintes en matière de sécurité. La ville est en état d'alerte, une situation qui préoccupe le maire de New York. Au moment où des fauteurs de troubles pourraient songer à venir dans notre ville, notre message est clair et simple. Maîtrisez-vous. La ville de New York est notre maison, pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. Alors concrètement, comment va se dérouler cette comparution ? Même s'il dénonce une chasse aux sorcières, Donald Trump va plaider non-coupable. Il est convoqué au tribunal à 14h. Alors d'ordinaire, le rituel est plutôt rodé. Les prévenus déclinent leur nom, leur âge, leur profession. Ils prennent les empreintes digitales. Et après, normalement, c'est le fameux mugshot. Vous savez, c'est une photo judiciaire de profil. Et là, vous me posez une colle, Elisabeth. J'essaye de faire comme si je savais, mais je ne sais pas. Alors une mugshot, c'est peut-être une photo qui reste tellement culte qu'on la retrouve sur des tasses. Alors dans le cas de Trump, le président peut-être pourrait y échapper. Car on a peur que cette photo fuite et qu'elle devienne culte, comme ce fut le cas pour de nombreuses célébrités. Regardez, Franck Sinatra, deux profils. Voilà, lui avait droit. On en avait même imprimé des posters. L'activiste Jen Fonda, elle aussi arrêtée. Regardez le point levé. Al Capone, évidemment, cliché culte. Ou encore O.J. Simpson. Ce cliché de l'ancien footballeur que vous voyez là, soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme, est devenu à tel point culte qu'on l'a retrouvée une semaine plus tard en une du magazine Time. Cette photo a orné ensuite des tonnes de produits dérivés, des guitares électriques, des tasses de café, évidemment. Et c'est tout l'enjeu de cette comparution. C'est-à-dire, est-ce que Donald Trump va capitaliser ce passage au tribunal ? Pour Alan Deroschwitz, l'un des avocats, l'un des conseillers de Donald Trump, le milliardaire y a tout intérêt. J'ai dit à Trump au téléphone, j'ai une suggestion. Pourquoi vous n'investissez pas dans une entreprise de t-shirt qui imprimera votre photo d'identité judiciaire dessus ? Ce sera le t-shirt le plus vendu du pays. Rappelez-vous de Franck Sinatra et sa photo d'identité judiciaire. C'était devenu un poster dans tous les dortoirs d'université. Ça pourrait même devenir sa photo officielle pour sa campagne électorale. Dis donc, il pousse le bouchon très loin, lui. Bah oui, il faut capitaliser en fait sur cette comparution. Alors au début, on a dit que Donald Trump aurait par exemple aimé être monoté. Vous savez, se laisser humilier pour booster le sentiment victimaire de son électorat qu'il espérait même défiler lors de ce qu'on appelle la perp walk. C'est donc cette marche de l'inculpé, cette marche de celui qui a perpétré le crime auquel avait le droit notamment Dominique Strauss-Kahn, évidemment. Alors finalement, il semble que sa garde rapprochée pense qu'il n'est pas nécessaire que Donald Trump ait droit à ce genre d'image de la déchéance. On l'a d'ailleurs appris ce matin, ils ont eu gain de cause. L'audience ne sera pas filmée, même si elle est historique. En tout cas, cette audience, car de nombreuses enquêtes menacent Donald Trump, notamment celles sur son rôle dans l'assaut du capital. On verra si ces images vont devenir historiques, inouïes pour l'instant, et si elles consolideront la candidature de Donald Trump. Pour l'instant, les dons pour sa campagne sont en forte hausse. Depuis son inculpation, Donald Trump a récolté 4 millions de dollars en 24 heures. Donc on ne verra pas Donald Trump marcher avec des menottes. On ne sait d'ailleurs pas s'il sera menotté. On ne verra pas l'audience. Donc on le verra dans un couloir... C'est mystérieux, assez inédit. Voilà, en tout cas... On va guetter ça, évidemment. C'est historique, donc ce sera à suivre sur LCI à partir de 20 heures. Et voilà, par l'aide du capital à l'instant, moi j'ai compté 4 procès potentiels en 2023 pour l'ancien président. Donc il y a le capital, les archives présidentielles, vous savez, qui ont été retrouvées chez lui, des pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie au moment où tout le monde contestait sa défaite du côté républicain, plus un procès pour fraude fiscale aux civils, c'est l'anus horribilis qui s'annonce pour Donald Trump. Ça n'annonce pas très bien. Alors le procès pour le capital, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait avoir une peine d'inéligibilité, qui, si jamais ça allait vite, mais a priori ça va être difficile quand même, l'empêcherait de se présenter en 2024. A savoir qu'en 1920, il y a un détenu qui a réussi à se présenter à la présidence des Etats-Unis. Un détenu, alors lui, en prison. Un détenu, il était en prison, il a fait campagne depuis sa prison, ça pourrait être une suggestion à faire à Donald Trump. Non seulement, il utilisera sa photo judiciaire pour faire campagne, mais peut-être même... Pour mettre sur des meugles. Non, là on entend de la marge. Non, mais soit on croit que c'est un mauvais timing, soit au contraire, ça va booster sa campagne. C'est intéressant sur les dons, parce qu'effectivement, il plafonnait à 200 000 dollars par jour avant cette affaire, et visiblement, il y a une accélération des dons, il faudra regarder dans le détail les sondages. Alors il faut attendre un peu, parce qu'en fait, ça peut monter très vite et redescendre tout aussi vite. Et redescendre, ça peut être un pic. Vous nous tiendrez au courant.